Allez, on se pose un quart d'heure pour vous donner quelques news et aussi pour vous remercier parce que franchement le Alp Aventure Moto Festival ça a été un truc de malade. Hey salut tout le monde c'est Matt, vidéo un peu coulisse en ce début de semaine je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, en tout cas je sais que la fois dernière quand je vous ai fait des vidéos un peu coulisses sur tout ce qui se passait, tout ce qui allait arriver ça vous avait pas mal intéressé. Donc je me suis dit là c'est l'occasion de faire une petite vidéo groupée avec plein de sujets, le premier sujet justement dont je voulais vous parler et bien c'était le Alp Aventure Moto Festival où j'étais présent donc avec le prototype de la Tiger Valkyrie, la version toute première, celle tout en plastique, toujours mieux que celle tout en carton que j'avais au début puisque quand je faisais les protos j'étais en carton, là on était tout en impression 3D donc voilà il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites, il y avait plein de petits trucs encore à optimiser mais au moins ça vous a permis de voir la moto en vrai. Et franchement l'accueil a été génial quoi, vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool toute la remontée que vous m'avez faite donc vraiment j'étais trop content de voir que même si c'était un prototype en plastique avec ses imperfections dues justement à l'impression 3D, au raccord que j'ai pu faire par-ci par-là, bah déjà vous trouviez ça le projet complètement cool, assez fou et vraiment un grand merci, merci à tous pour tous ceux qui sont venus me dire bonjour, discuter avec moi, parler du projet. Vous avez été des centaines en fait à venir me voir sur ces 3 jours sur le stand Triomphe France et vraiment merci, c'était hyper émouvant pour moi tous les soirs de me dire punaise mais tous ces gens qui sont venus pour voir la moto pour me voir, il y a même des gens ils m'ont dit je suis venu au salon exprès pour venir voir la moto et là vous imaginez pas comment c'est touchant pour moi d'avoir ce genre de phrase quand on vous le dit quoi, enfin j'ai envie de dire j'ai toujours un petit peu des fois ce syndrome de l'imposteur où je me dis mais moi je suis juste un mec dans mon garage qui fait des trucs. Donc qui suis-je pour que vous ayez vraiment envie de venir à un salon juste pour me voir ou voir une moto, bref c'est complètement fou et vraiment merci du fond du cœur, c'était absolument génial. L'autre chose que j'ai trouvé vraiment fantastique c'est qu'il n'y avait pas que les gens qui regardaient les vidéos qui étaient passionnés par le projet, il y avait aussi les marques et des journalistes qui étaient super intéressés par ce que j'avais réalisé et ça aussi là j'avais de la fierté quoi parce que vraiment j'étais fier de me dire j'ai réussi à intéresser des marques, à intéresser des journalistes qui sont habitués à des choses plus professionnelles par ce projet et là aussi un grand merci à toutes les marques avec qui j'ai pu discuter, un grand merci à tous les journalistes avec qui j'ai pu échanger sur le projet, j'ai même eu des petits reportages donc ça m'a fait super plaisir. Par exemple j'ai eu un mini reportage en mode Reels sur Instagram, vous savez c'est des vidéos très courtes sur Instagram qui a été fait par Triumph France sur le projet donc franchement pour moi c'est un honneur quoi d'avoir été mis en avant par Triumph France. Déjà qu'ils m'avaient donné un espace sur leur stand pour que je puisse présenter la moto et là ils m'ont carrément fait une petite vidéo pour que je puisse me présenter, présenter le projet. Donc pour moi ça a été une expérience assez unique de vivre ça donc vraiment encore une fois un grand merci à tous et je sais que régulièrement dans les commentaires il y en a certains qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi j'utilise une Tiger, pourquoi je fais ce projet, ça coûte trop cher, c'est pas logique. Mais en fait il faut juste vous dire que c'est un projet passion et c'est un projet de passionné voilà et qui dit passionné dit forcément un peu irrationnel, dit logique parce que justement on adore quelque chose. Moi je suis vraiment fan de ce 3 cylindres, je suis fan de la Tiger depuis des années, c'est vraiment une moto sur laquelle je me sens bien et se sentir bien sur une moto ça fait aussi partie des points sur lesquels on se dit ça vaut le coup de démarrer une prépa. Et c'est pour ça que j'ai démarré ma prépa sur une Tiger 900 parce que c'est vraiment une moto où je me sens super à l'aise même si c'est peut-être pas celle avec le centre de gravité le plus bas, même si c'est peut-être pas celle avec le poids le plus léger. Il y a certes ces considérations techniques à prendre en compte mais il y a aussi toutes les considérations personnelles à prendre en compte et là pour le coup moi je suis vraiment attaché à cette moto, je la connais bien, je sais comment la réparer, je sais comment la démonter, la remonter, je sais qu'elle est fiable. Et tous ces éléments ça a fait que moi j'avais vraiment envie de faire mes prépas là-dessus et il y en a plein d'autres des gens qui font des prépas sur des gros trails, sur des custom, sur des bobbers, des cafés raceurs, voire des bagnoles aussi qui sont pas du tout logiques où on se dit mais pourquoi il dépense autant d'argent autant qu'il achète tel modèle directement ? Bah non parce que justement ces personnes sont comme moi, elles apprécient spécialement un modèle et elles ont envie de l'emmener plus loin que ce que le constructeur avait prévu initialement. Et là-dessus vous en avez des centaines d'exemples, des prépas sur des vieilles motos, des prépas sur des motos toutes neuves, d'autres qui font ça sur des voitures plus ou moins récentes, des professionnels, des particuliers, il y a vraiment plein plein d'exemples donc je vais pas tous les dire et clairement je me compare à aucune de ces personnes parce que voilà j'ai pas le niveau de certains gros préparateurs, j'ai peut-être un niveau différent de certains préparateurs particuliers. On fait chacun selon nos ambitions, nos envies aussi ce qu'on a envie de partager avec les autres et c'est tout l'intérêt de ce genre de projet, c'est la passion et rien d'autre. Moi je sais par exemple qu'il y a des préparateurs pro qui m'inspirent énormément, je pense par exemple à Sortnone Android, je sais pas s'il prononce bien mais voilà c'est un préparateur anglais qui fait des trucs absolument magnifiques, des trucs de malade tout en 3D et tout. Il y a les gars chez Legend Automobile qui font un truc débile aux Etats-Unis, qui sont en train de faire une Renault 5 de dingue basée sur le châssis d'une R5, enfin le truc c'est juste physiquement le look d'une R5 mais c'est pas vraiment une R5 et ça vaudra une fortune plus qu'une Lamborghini ou ce que vous voulez. Il y a des gens qui font des prépas dans leur coin, dans leur garage qui sont aussi super stylés, enfin bref c'est un milieu créatif, hyper inspirant et franchement j'adore moi travailler sur ce genre de projet, j'adore aussi regarder ce que font les autres, je trouve ça littéralement hyper passionnant même si clairement il n'y a pas toujours de logique économique ou technique dans tous les choix que l'on peut faire chacun. Et après il y a eu deux autres petites interviews, reportages que vous pouvez d'ailleurs visionner un petit peu sur internet, vous avez sans concession avec le journaliste David Dumain qui est venu à m'interviewer en fait sur le projet Valkyrie donc j'ai expliqué un petit peu tout ça donc là aussi je vous mettrai le lien en descriptif vers le reportage si ça vous intéresse que vous souhaitez le visionner, il est sur YouTube et Facebook et enfin il y a aussi un journaliste de motorevue qui m'a interviewé pour qu'il y ait un article en fait dans leur magazine papier. Et sinon bah sur le salon il y a eu tellement de monde que j'ai absolument pas eu le temps de faire un petit reportage comme je le voulais, là le fait vraiment d'être sur un stand spécifiquement bah ça fait qu'il y a tout le temps des gens qui viennent vous voir. J'étais aussi sur le stand Lone Rider le matin, le stand Triumph l'après-midi, il y a même le premier matin là le vendredi matin où j'ai pas pu aller au final sur le stand Lone Rider parce que je suis allé faire quand même une petite balade à moto avec une Triumph qu'on m'a prêtée, histoire de faire un petit col quand même pour découvrir les balades. Mais malheureusement par rapport aux années précédentes j'ai pas pu faire des vidéos pour vous filmer l'ambiance du salon, fort heureusement il y en a d'autres qui l'ont très bien fait donc je vous invite à aller voir leur vidéo. Je pense par exemple à la vidéo de Motor Live qui a fait Mehdi sur l'ambiance du salon, il y a 30 minutes de vidéos sur le salon et franchement elle est géniale cette vidéo, moi c'était un plaisir de la visionner. Il y a aussi Valoutre qui vient de sortir une vidéo sur le Alpe Aventure Moto Festival qui est aussi très sympa, qui permet de voir un petit peu tous les essais qu'on pouvait faire sur place et tout ça. Là aussi donc vidéo très cool et qui partage bien l'ambiance du salon mais bien évidemment si vous vous avez fait une vidéo sur le salon, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, faites-vous plaisir, ça fera peut-être découvrir une autre ambiance, une autre facette du salon et aussi peut-être votre chaîne YouTube. Sinon à part ça vous devez voir que derrière la moto est sacrément démontée, ça a bien avancé, je vais vous montrer un petit peu où ça en est. Voilà, donc en gros là j'en suis à l'étape où j'ai absolument tout démonté sur la moto, donc vous voyez là j'en suis là, il y a le réservoir qui est démonté, il est juste là, donc c'est à dire qu'en fait là je vais envoyer le réservoir en peinture, donc c'est pour ça que tout a été démonté, la pompe, l'attrape à essence, toutes les durites, toutes les fixations, enfin bref là c'est vraiment que le réservoir tout seul, donc il va être entièrement poncé et repeint en couleur sable, puisque vous le savez dans les premiers schémas que je vous avais partagé, le réservoir ainsi que les écopes, elles vont passer en coloris sable, donc ça c'est cool parce que ça va lui donner un style vraiment différent, sachant que ce sera couleur sable militaire, donc de ce fait vous voyez j'ai retiré mon covering et le stickage moto blues que j'avais fait pour le salon, et donc là elles sont revenues à leur couleur d'origine. Donc ça, ça part mercredi, je les dépose chez Triumph Lille parce qu'ils ont un peintre avec lequel ils ont l'habitude de travailler et ils travaillent bien, donc je suis passé par lui pour être sûr que ce soit fait correctement. On a également donc toute la partie arrière ici, ainsi que les protections de fourche avant qui sont parties chez French Carbon, comme je vous avais dit la fois dernière. J'ai aussi donc démonté mes écopes, je les ai renforcées, qui elles aussi vont partir la semaine prochaine ou la semaine d'après chez French Carbon pour être aussi passées en carbone, puisque là on est sur les versions plastiques, forcément ça va pas bien aller. Là j'ai fini de réimprimer ma version finale pour le support, donc vous voyez ça sort de l'imprimant, donc c'est pas très propre, voilà il y a plein de petits fils dans tous les sens, il y a plein de parties à nettoyer, donc voilà il faut que je nettoie ça bien comme il faut, pareil ça c'est la deuxième partie. Donc ça une fois que je l'ai nettoyé, je vais passer un après à la bombe et ensuite je vais le peindre comme ça, ça sera mat, parce que là vous voyez c'est un peu brillant, c'est pas terrible. Ici on a donc l'impression de la Nav Tower qui est en cours, là c'est en train de redémarrer, donc ça il y en a pour à peu près 27 heures d'impression, donc ça ce sera pour la première moitié et après c'est reparti pour 27 heures d'impression pour l'autre moitié, ce qui me permettra justement de remplacer cette partie là, qui est actuellement mon prototype, mais vous voyez il n'est pas terrible, ça a raté un petit peu sur l'impression, donc bon c'est pas grave pour le salon ça a été très bien, et bien évidemment je vous ferai une vidéo complète et dédiée sur le sujet de la Nav Tower, l'éclairage, quand j'aurai bien avancé, bien terminé cet état, donc là je vous fais un petit peu une avant première sur le sujet, mais vous verrez je vous ferai une vraie vidéo complète sur le sujet, comme je l'ai fait par exemple pour la partie boucle arrière. Donc là mes prochaines étapes maintenant c'est de démonter tout le faisceau électrique sur la partie avant pour pouvoir retirer mon guidon, démonter la Nav Tower quand j'aurai fini mes tests, pour ensuite démonter toute la coque arrière et tout l'électronique qui se retrouve dans cette partie là, démonter l'échappement, comme ça je pourrais démonter la boucle arrière et attaquer le démontage du cadre, pour ensuite envoyer ce cadre en peinture chez Meteor Motorcycle, c'est un artisan en Belgique près de chez moi qui fait ça, donc ce sera une peinture époxy, bien thermolaquée, enfin le truc super propre, voilà vous vous doutez bien que je vais pas faire ça mal, en tout cas je vais pas passer par quelqu'un qui le fait mal, évidemment la couleur ce ne sera pas blanc, ce ne sera pas noir, ce sera une couleur un peu plus flashy, vous verrez ça dans quelques semaines quand je vous montrerai ça en détail sur cette étape, puisque là aussi je vous ferai une vidéo en fait pour vous expliquer tout le travail qui a été réalisé pour démonter cette boucle arrière et le cadre, faire la peinture chez Meteor, remonter l'ensemble et ensuite remonter le reste de la moto. Donc voilà pour cette partie là, j'ai encore un peu de taf, il faut que je démonte encore toute la partie refroidissement, donc il faut que je purge le liquide de refroidissement pour démonter les radiateurs, il faut que je purge le liquide de frein pour démonter les étriers, puisque les durites elles passent ici au travers, donc en plus ça me permettra au passage de changer les durites pour faire des durites sur mesure de la bonne longueur pour mon nouveau système de freinage. Donc ça va me faire assez bizarre je pense d'avoir la moto avec juste le moteur sur les deux supports là, puisque tout le reste sera dégagé, ça va faire tout drôle mais bon je pense que ce sera rigolo, je vous ferai quelques petites photos bien évidemment de tout ça pour vous poster entre guillemets en temps réel tout ce qui se passe sur le projet sur Instagram et sur Facebook. Donc vous voyez c'est un peu le bazar mais c'est un bazar organisé puisque vous voyez à chaque fois que je démonte des vis, je note en fait sur le sachet à quoi correspondent les vis, je prends des photos pour être sûr de me souvenir de ce que j'ai fait, parce que je peux vous dire qu'on oublie assez vite tellement il y a d'étapes en fait à gérer, et je travaille aussi vous voyez à l'optimisation du poids de certaines pièces, ça par exemple vous voyez c'est le support pour l'écran TFT, et donc à la base j'avais fait un modèle plein que je trouvais un peu lourd, sachant que voilà il était bien rigide, bien robuste, mais franchement il était super lourd, il fait plus de 300 grammes, donc 350 grammes pour ça c'était un peu lourd. Donc de ce fait je l'ai redesigné complètement et je l'ai réoptimisé au niveau du poids, et en fait cette version là elle est aussi rigide que celle-ci, et c'est super parce qu'au moins ça fait encore du poids de gagné, puisque vous le savez chaque centaine de grammes compte si on veut réussir à atteindre les 200 kg, donc c'est toute une histoire d'optimisation, donc vous voyez ça avance, là c'est juste les vis de ce que j'ai démonté, et j'ai encore tout ça à démonter, donc voilà ça promet, ça va être bien fun, en tout cas moi je m'éclate bien, par contre le cadre comme je dois le porter dans à peu près deux semaines pour qu'il soit peint, bah là cette semaine je vais me calmer un petit peu sur le montage et la mécanique, pour justement retravailler un peu plus de vidéos tests, puisque j'en ai pas mal aussi en stock sur lesquelles j'ai envie d'avancer, et donc sachez que cette semaine il y a deux vidéos de tests qui vont sortir, donc ça va faire plaisir à tous ceux qui me disent que je fais pas assez de vidéos de tests, mais n'oubliez pas chers amis que je sors aussi plein de vidéos sur Motor Live, il y a aussi des vidéos sur ma chaîne, il y en a des dizaines de tests, donc voilà si vous êtes en manque de tests, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, voir les vidéos de Motor Live, ou sinon bah attendre les prochaines vidéos qui arrivent, sachant que voilà mercredi je vous sors le test des CD Adventure Gore-Tex, donc l'édition, la seconde génération, c'est une botte que je teste depuis un an et demi, donc autant vous dire que ça va être un test longue durée que je vais vous faire, mais bah voilà vous allez voir il y a du très bon, il y a aussi du moins bon, il y a des choses à prendre en compte en fait, parce que bah aucune botte n'est parfaite, il y a toujours des compromis à faire en fonction de ces usages, et ça bah je vous expliquerai tout ça mercredi dans la vidéo qui paraîtra à ce sujet, donc je pense que ça devrait m'intéresser pas mal, puisque c'est une botte qui est plutôt connue, mais qui est pas forcément beaucoup testée en vidéo sur internet, et enfin le dernier test qui va sortir, mais là ce sera vraiment pour dimanche, donc en fin de semaine, ce sera le test de la KTM 890 Adventure Air Rally CTM 83 édition, celle que j'avais à prêter là pendant 6 mois, là aussi je suis en train de terminer toutes les voix off, toutes les explications, donc après j'ai tout le montage à faire, donc voilà ça évite 60 heures de travail pour pouvoir faire ça, mais bon là ça va, j'ai le temps de le finir cette semaine, donc ça me permettra comme ça de vous sortir cet essai pour dimanche, bon sur ce bah je vais vous laisser, parce que j'ai quand même encore un petit truc à faire, puis après bah on va aller s'attaquer aux vidéos tests à faire pour cette semaine, donc sur ce bah je retourne bosser, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à cliquer sur le bouton rejoindre pour soutenir mon travail pour le prix d'un café par mois, si vous aimez bien ce que je réalise tous les semaines sur cette chaîne YouTube, à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici pour ne pas louper mes prochaines vidéos, et je vous dis à mercredi pour le test des CD Adventure Gore-Tex 2, salut ! Sous-titrage ST' 501